OK, comme d'habitude, bonsoir, comme d'habitude, toujours, j'ai dit la première, la première argument, la première situation que nous devons analyser de les matchs, c'est toujours les résultats. Aujourd'hui, les résultats sont positifs pour nous. Moi, je pense que toujours gagner un match de football professional est toujours difficile, l'équipe a besoin de travailler, a besoin de faire beaucoup de choses, de bien jouer pour gagner chaque match. Chaque match, toujours, il y a un adversaire qui travaille très bien les matchs. Aujourd'hui, je pense que l'adversaire a travaillé très bien les matchs et spécialement la première mi-temps a fait un match très difficile pour nous. Je pense que la première mi-temps, je suis très, très, très content avec les jeux de l'équipe. Je pense que nous pouvons jouer mieux à la défensive et à l'offensive. Mais, OK, il y a un but, le but de Ben Halib, que c'est le but que c'est important pour le match, parce que c'est possible que après, le deuxième mi-temps, il y a plus espace, il y a plus... le match est plus ouvert. Je pense que le deuxième mi-temps, je pense que l'équipe a joué bien, le football, a fait plus chance de but. Autre match, j'ai dit que je suis très désolé parce que les attaquants doivent faire le but. Aujourd'hui, ça a raté chance, mais ça a fait le but, a fait Moussin, a fait Ben Halib. Je le dis, félicitations, parce que c'est toujours important pour les attaquants faire le but. Aussi, aujourd'hui, l'équipe a travaillé bien le moment, le moment clé de le match, parce que c'est un match que c'est pareil, c'est pas un match fàcil de gagner. Et aussi, félicitations pour Douy et pour Sade, qui sont des joueurs qui viennent de l'espoir et qui a aidé à l'équipe très très bien et qui a fait un bon travail. Et pour ça, je pense que c'est une victoire importante parce que maintenant l'équipe a gagné ces trois points et nous, c'est important les derniers jours de l'année gagner les trois points. Je pense que nous sommes en une position pour bien travailler et pour aconseguir plus choses. D'autre part, d'autre part, comme d'habitude, c'est pas possible que nous parlons seulement du football et du match parce que toujours il y a un autre capítulo. Je suis très désolé et très surpris parce que c'est un chose qui m'a dit d'entraîner la première fois que j'ai vu ça. Hier soir, à l'hôtel de concentracion, quand c'est la selecció pour aller à dîner, a venu à Isamerraki et a dit qu'il est d'un club, d'un équipe. Je suis très très surpris, j'ai dit, tu me parles sérieusement, tu me dis ça c'est vrai ? Oui, oui, parce que j'ai déposé mon dossier un mois avant à la fédération pour partir. Je pense qu'il m'a dit pour la financière, pour la dette, parce que l'argent. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est vrai ça aujourd'hui ? Demain il y a un match ? Oui, oui, c'est comme ça. Ok. Je suis très 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 surpris, je ne comprends pas, c'est une manière très très triste d'un joueur important de cette équipe de partir et d'aller dehors de l'équipe de cette manière. Je suis très désolé, j'ai dit personnellement à lui que pour moi c'est une situation horrible, que la grève de l'équipe, maintenir ça, c'est inacceptable. Quand j'ai parlé avec lui vendredi, j'ai dit, explique-moi comment ça va, tu veux continuer l'équipe ? J'ai dit, si, si, oui, je vais continuer. Monsieur Ahmed, en la conversation, c'est devant de moi, je vais continuer, ok, pas problème, ok. J'ai donné la liste le vendredi à Monsieur Tantawi, la liste pour l'Africa, pour la Confédération SCAP, la Coupe de Confédération en français. Je lui ai dit, il est dans la liste, pour moi tout normal, et quand je suis à l'hôtel, à le dîner, je suis mangé, tu me dis vraiment, c'est ça, c'est vrai. C'est une manière très triste pour moi d'un joueur que c'est important ici pour le club, pour l'équipe, pour les supporters, pour le public. Je pense qu'il y a une autre option financièrement plus positive pour lui, mais je suis très désolé, qu'est-ce que je peux dire ? C'est très désolé et très surpris parce que ce sont des choses que pour moi sont très difficiles d'accepter. C'est comme ça, maintenant ça a fini l'année, l'équipe commence les entraînements le prochain 8 de janvier, maintenant il y a une semaine de vacances. A la 8 de janvier, qu'est-ce que je veux ? Je veux que l'équipe travaille à la bonne condition, à la bonne condition de travail, médicale, des entraînements. J'ai dit publiquement et à l'intérieur, j'ai parlé avec le président que je vais améliorer l'effectif avec deux attaquants. Et aussi, il y a joueurs qui ne jouent pas à cette équipe doivent partir parce que ce sont joueurs qui ne sont pas... Si un joueur ne joue pas à une équipe, ce n'est pas un joueur positif pour l'équipe et pour lui-même. Parce que si un joueur ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas un jour, un autre, un autre... L'effectif, nous devons avoir un effectif avec les joueurs qui ont vraiment la possibilité de jouer. Et aussi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'à partir de la 8 de janvier, il y a une stabilité institucional, une stabilité financière, un équipe stable. Et que moi, comme entraîneur et les joueurs, nous pouvons faire le notre travail de faire les entraînements, de faire les matchs, et se battre chaque match pour gagner chaque match. Sous-titrage Société Radio-Canada